Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Universalis 4, avec Brudaf, Ardarin et Slen. Salut tout le monde ! Salut tout ! On va passer au vote, moi je vote non. On a fait un petit vote comme ça, gentiment, pour savoir si on tentait la P.U. sur la France, mais personne n'a l'air motivé de me défendre. Il me file les Antilles, je stague contre la France, je prends les colonies de la France en Afrique, je fais du peu de mon côté, je laisse se démerder. Non mais c'est vrai que s'il fait la guerre pour la P.U. contre la France, en admettant qu'on l'aide tous, il peut peut-être la gagner, mais il va se taper une tellement grosse coalition dans l'Empire pour avoir fait la P.U. contre la France, plus la P.U. sur l'Autriche, de plus agressivement, que dans la foulée, déjà nous on est tous obligés de se dégager de l'Alliance avec le Cygne, et ensuite, il se fait rouler dessus par la coalition. C'est la fin de la Scandinavie. Je pense que la coalition pourrait tenir si la France et l'Autriche sont fidèles, mais ce sera pas le cas. Ouais, difficilement, parce qu'il sera clairement pas le cas. Tu vas retourner vivre à Gotland, je te le dis tout de suite. Du coup, il peut pas partir sur ses plans français, je l'ai invité contre la Bohème. Exactement, très bien. Non mais c'est vrai que... Non mais en plus c'est... C'est la merde, de toute façon c'est la merde dans mon pays là. Ah putain... Le désastre qui fait que j'ai des prétendants qui pop tout le temps, j'ai plus douce d'agitation globalement dans le pays. De toute façon, c'est vraiment pas le moment. Comment t'as su que ce bohémien c'est aussi puissant ? Ouais... Ah mais c'est qu'il est pas mauvais le bohémien ! Bah non ! Pourquoi il serait mauvais ? C'est encore un peu plus prudent là. A quel moment t'as cru que le bohémien était tout cool ? Non ! Je fais de mon mieux mais je pourrais pas venir tout de suite je pense à Ornarine. Qu'est-ce qui t'arrive Pansu Gale ? Bah j'avais un bon héritier. Donc il est mort. Maintenant t'as un 2-6-0 ? Pas si mal ! Non j'ai pas pris le 2-6-0. Bah t'as un 2-6-0 là. Ah oui ! Bah c'était un 2-6-2 qui me proposait en légitimité faible, j'ai dit non. Et du coup il me file un truc encore plus pourri. Mais en moyenne. D'accord. Pratique. Pratique. Et vu que j'ai 59 ans on va peut-être éviter... Ah quoi que je connais en guerre. Est-ce que tu peux aller à l'Almeria et autoriser une armée à s'accrocher à toi ? Ouais. Merci. Ah c'est compliqué quand on a pu le faire pour aider hein. C'est bon. Attention. 3, je m'attache. C'est bon. Non c'est pas bon je suis pas attaché. Je viens de mettre l'autorisation. Voilà. Plus attaché. Ok on s'occupe de ça. Je repars chercher une autre. Ah celui-là il est bien. Il n'y arrivera jamais au pouvoir du coup. Il va mourir bientôt. Un 2-6-4. Un 2-6-4 mais tu vas taper une régence avec une reine 0-0-0 pendant 15 ans quoi. Oui bah. Je fais avec ce que j'ai quoi. Ah mais euh. Fais gaffe hein. Les 7000. Les 7000. Les 7000. Voilà. On se récupère un 4-4-4 en héritier. Bien joué bien joué. La soixante dix ans la reine quand même. Et tu recules juste après hein. Je sais pas où vous allez chercher la soixante dix ans. Ouais 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 je recule. Parfait. C'est à quoi il recule vite. Bon ça ça va péter. Le reste c'est un peu prestable pour l'instant mais c'est quand même tendu. Ok alors la Toscane ça donne quoi ? Il est toujours en élevé, il ne voudra pas céder. Ah bien il ne faut pas céder. Après il remonte, on peut le choper sur Valence. Non mais attends. On va le choper à côté. Regarde d'abord ce qui va se passer à Almeria. Je ne peux pas passer à cause de Valence. Trop tard ! Fallait partir plus tôt. Il m'a vu arriver. Et là il a su qu'il était mort. Parce que maintenant ce truc arrive à te faire des troupes Slann. Tu arrives à gagner des batailles. Mais quoi mais ? Tu arrives à gagner des batailles. C'est ouf. Mais il avait un bon général celui-là. Donc on a débarqué. Mais au pire je perdais. Je m'en fous de la gagner ou de la perdre la bataille. Ouais c'est bien ce qu'il me semblait. C'est pas ça l'important. L'important c'est que je vais défoncer 5000 hommes quoi. Voilà. Mais je l'ai gagné. Donc je le poursuis. Alors Toscan, toujours pas bon ? Toujours pas de paix blanche ? Faut 800 pour améliorer les bateaux. Ok. On va les protéger. On va les protéger. On va les mettre un petit coup de pression aussi. Temerco, je leur envoie mes canons pour faire le siège. Alors. Je me rattache. Mais normalement il fallait juste que tu enlèves une partie de ton armée. Mais je crois que je suis attaché. Ouais mais je vais... Non non t'étais plus attaché. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux que je mette l'autre pour que tu puisses lancer un assaut ? Régence. 3D5 est pas mal. Elle est pas mal. Mais ça veut dire que tu peux pas lancer d'assaut comment ? Tu peux pas lancer d'attaque pendant 15 ans c'est ça ? Si. Quand t'as une régence de la haine, tu peux. Ah ouais. Tout va bien. Par contre faudra que tu me redonne Mercier après. Je fais ce que je veux. Alors. C'est une croix d'arbre. Oh la la. Pendant que je fais autre chose. Préparation de guerre. C'est parti. C'est sûr. Putain la vache quoi. Ça, ça fait tellement mal aussi. La Toscane rentre à la maison. Donc j'ai 50 000 hommes qui débarquent au nord. J'ai des séparatistes à Porto Rico. Mais on n'a pas encore réquis. Ils veulent rejoindre le Danemark. Exactement. Il y a des séparatistes cascadiennes donc je ne pense pas. C'est pas trop bien en plus la cascadier. Les deux secondes plus tard, ils sont alliés avec le Danemark qui soutient leur indépendance. Moi je dis ça, je dis rien. Ça y est, il y a des mouvements de guerre contre d'autres religions. Ils ne vont jamais être indépendants. Je crois que. Je crois que. Alors ici, on peut aller chercher. Attractivité commerciale, ça va me donner un gros boost. Corruptionnelle, moins 0.10. On est marqué là. J'aurais dû en essayer de la moitié. Ok. Je ne le laisse pas tomber à 0. Mince, on s'est fait couper la route à travers la France. Saleté. Il fallait me rejoindre pour taper la France. Comme ça t'aurais pu passer tranquille. Valence est tombée. Je le garde pour moi. C'est cela, oui. Dans la paix, je me le donne. Ok. Remarque. On a des gens à les taper. Ils sont cachés où tes armées, le signe. Il n'a plus d'armée, il n'a plus rien. Pour l'instant, ils sont en Islande, mes armées. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas ? Alors, on est à 99%. Brudaf, tu n'as pas occupé Mayork et Minork, donc je ne vais pas pouvoir te les donner. J'y vais. Non, c'est trop tard, on a fini. Là, on fait la paix. Donc, admettons que je prenne ça, je pourrais te donner Murkos. Alors, je peux les prendre pour moi, mais ça me fait de l'expansion agressive, donc je n'ai pas envie. Je peux te donner Jativa, Alicante, Murkos. Murcia. Ouais. Murcia, Alicante. C'est un peu petit, ça, hein ? Bah oui, mais ça vaut plus que les deux petites îles qu'il y avait avant. Alors, si je ne prends pas ça, Jativa, Valence. Je peux remonter jusqu'à Valence. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça fait une 99. Ou alors, je me fais une paix séparée. Alors, si tu te fais une paix séparée, tu vas gagner combien ? Tu ne vas rien gagner. Même si je te donne plein de trucs. Tu rigoles ? Je peux te donner jusqu'à Valence, moi. Là, il me manque 10 points pour prendre les deux petites îles, Murcia, Jativa et Alicante. Ouais, mais il te manque 10 points, comment tu vas aller faire ? Bah euh... On continue, c'est parti. Attends, parce que je n'ai pas besoin de... Bah mais ça veut dire qu'on refait une guerre, là, après ? On rallonge la guerre, hein ? Bah ouais, mais pas de beaucoup, hein ? Ça te fait gagner... Bah tu sais quoi, on va... Bah on continue un petit peu. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est de continuer. Pardon, dites-le moi quand la pause je la laisserai longtemps, hein ? C'est que j'ai tendance à s'éprimer. Non, non, mais après tu critiques, mais voilà... Parce que je l'avais oublié. Tellement l'habitude d'être, que ce soit les autres qui mettent la pause. Merde, c'est vrai qu'il y a de ses bateaux... Ah, ça tient, ok. Non, ça a pas tenu, c'est parce qu'il m'a vu arriver. Ouais, mais je tenais, de toute façon, le combat, il perdait des bateaux et j'en perdais pas. Ouais, mais là il a fui, de toute façon. Il est parti se cacher. Bon allez-vous, moi il faut que j'aille en Afrique. Go ! Bon, j'envoie toutes mes troupes en Afrique, hein ? C'est très très bien. Bodafe, il te manque 100 tomes à Mallorque. Ouais, ouais, mais j'étais en train de lancer une colonie. Ouais, mais... Alors moi je vais aller m'occuper des enfoiroses de rebelles qui sont là-bas, et ensuite je reviendrai en bohème. Allez vas-y Bodafe, simule ta paix. Oh bah je peux même lui prendre un peu plus là. Il est passé où la Grande Horde ? C'est bon, ne fais pas la paix, ne fais pas la paix Bodafe. Ouais... Est-ce que tu confirmes que tu vas faire une paix séparée ? Paix séparée, je peux même lui prendre Teruel. Très bien, donc on est parti. Par contre, tu attends que mes troupes soient toutes sorties et toutes sur ton territoire non pris. Dès que mes troupes sont toutes à Almera, tu peux y aller. Il y en a d'autres qui partent trop loin là. Le 10 et 20 janvier. Il a refusé la paix du coup. Pourquoi il a refusé la paix ? Bah parce qu'on avait relancé... T'avais relancé ? Alors attends, tu refais une... Ah bah oui, il faut que j'ai refusé la paix. Il a le droit de faire ça. Le 20 janvier. Il faut que t'attendes le 20 janvier, c'est demain. Voilà. Là tu peux la faire. Pas avant le 11 février. Parce que tu avais fait quoi ? Tu avais tenté quand même ? Mais j'ai pas regardé que les stats avaient changé puisque j'avais pas fait gaffe qu'au début que tu avais relancé la... Ok. Bon. Dernière petite pause pour cette guerre du coup. Mais ils sont tous pourris. Allez, la suite on le fera à pied. Tu peux même... Ils vont peut-être quelques thunes. Il est bas. Et là il va débarquer petit loin. Ah parce que t'as des rebelles. Ouais, ouais, j'ai des rebelles, ouais. Ah merde, putain, ils sont partis. Tu peux pas rejoindre ma guerre ? Top. Euh non, je peux rejoindre une guerre contre la Bohème. Ou plutôt rejoindre la Bohème je crois dans une guerre. Ouais, je me suis tapé le drapeau quand même. Allez, on clique. Ok allons-y. Je t'ai dit Arlarine, j'arrive tranquillement, mais j'arrive. Je lâche rien. Et puis je t'envoie les 1000 hommes de Vergren en attendant. Ouais, ouais, moi je vais essayer de faire un petit peu de ménage en passant. T'es où d'ailleurs toi, Athéna ? 23 000 bohémiens prêts à se faire cueillir. Fais gaffe, il y en a 40 000 encore juste à droite. Oui, je t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ah, il a changé, général. J'ai une koa contre moi. T'as une koa contre toi ? Ouais, ça va bien se passer. Ça, tu le savais au moment où t'as fait la paix de toute façon. Hum. Ok, bon. Allez, vous, vous revenez là. Qu'est-ce qu'il me donne à 59% ? Parce que si ça se trouve, il me donne ce que je veux moi. En fait j'ai une koa, mais c'est une koa de la Provence. Oh putain, les 32 000 prétendants qui se soulèvent sur ma capitale, sur mes troupes. Euh, bah faut se replier. Loin. Qu'est-ce qu'il fout Aragon avec des terres en Provence ? Bah je vais peut-être pas venir tout de suite du coup... Ardarin. Ok. Oh la vache, ça pique. Y'a quoi là ? 30, 60, 68 000 hommes qui se sont soulevés. C'est rien ça. Alors c'est ta guerre en Afrique toi ? Non, pas encore. Euh, non. Puisque du coup je perds deux ans à faire la guerre contre Aragon. Ah, la France a rejoint la coalition. Mince, j'avais pas fait. Non mais vous avez pas voulu, vous avez pas voulu... Sérieux, t'as pas remarqué que ça mettait la France dans la coalition quand t'as fait ta paix ? Je te jure que si la France te déclare la guerre, je quitte, je rejoins pas. Je vais pas perdre 20 ans de ma vie. C'est une coalition A2. C'est une coalition A2 ? Ça suffit pour t'attaquer. Si quelqu'un lui dit que je vais pas rejoindre, t'es mort. Déjà je vais faire sortir la Provence, ce sera plus facile que la France. Ouais. Mais c'est pas possible que ce soit une coalition A2 Baudaf. Après il y a Castilles Aragon qui sont en... Ouais, ça veut dire là maintenant que t'es obligé de les attaquer aujourd'hui. J'ai pas le droit de passage chez toi ? Ah, t'as réattaqué Aragon dans la foulée toi ? Mais je l'ai pas réattaqué ! Ah non ! C'est ma guerre qui prend longtemps. J'ai donné le droit de passage. Oui, j'ai donné le droit de passage à Naples déjà. Je te le donne à toi aussi. Ça va mieux quand c'est moi qui fais les strike waves des ennemis quand même. Comme légitimité. Alors, hop. Ensuite, 21% là-bas. Si je perds ce fort, je peux plus faire... Ah, attendez. Hop. Il est en faible. J'ai pas de diplomate dans 5 jours. Allez, on y va. Toi, tu retournes là. Heureusement qu'on a de la réserve, la vache. Donc là, si je prends ça... D'ailleurs, ça me fait penser que je vais reprendre un petit coup de... Hop là. Man power. 312, réparation de guerre. Il veut pas les réparer. Est-ce qu'on peut rajouter les provinces ? Oui. Voilà. Parfait. Ça s'est corrigé cette erreur. 18 secondes de pause. Mais tant pis. 18 secondes de pause. N'exagérons rien. Aragon ne me considère plus comme un rival. Et que je peux devenir empire. Parce que j'ai du prestige. J'ai même pas fait gaffe avant. Mais ça m'apporte pas grand-chose. Allez. On va continuer d'aller faire le ménage dans les troupes bohémiennes. Que j'ai déjà divisé par 2. Et ensuite, on va aller siéger sa capitale de merde. Donc moi, je fais plus rien en Europe avant un bon moment, je pense. Bah, je suis limite. La France, tu es à 27. La Bavière, je suis à 24. Autriche, on s'en fout. Autriche, elle n'existe pas. 1 million 44. Une Doctrine, non. Il me faut ça absolument. Donc là, on est bien. Il me reste donc... Bah, nappe, normalement, devrait m'apporter du réconfort bientôt. Où sont mes bateaux ? C'est con surdécu. Mais arrêtez. Ah, une nouvelle colonie. Oui, bah ça s'appellera comme ça pour un instant. Il n'y a pas besoin d'une pause pour une nouvelle colonie. Non, mais c'est parce que c'est la merde, là. J'ai le prétendant qu'il y a 7% sur mon siège de capitale, là. C'est un petit peu la merde. Ça va lui. Ah bien se passer. Ça va bien se passer pour Bouddhaf. Putain, en plus, on n'est que 28 000, là. Colonie indépendante. Colonie indépendante. Ah bah, les Vikings. Allez. Ah oui, tiens, tu parlais de colonie indépendante. Ça me fait penser que je n'ai pas été maté mais rebelle. Perturico, c'est bientôt Perturico, justement. Ah, il faut si ça tombe, là. Oh, c'était 5 ans, normalement. Combien j'ai de troupes ? 85 sur 78, mais c'est beaucoup trop. Encore un grand projet. Malte. Oui, coup en score des guerres de la province. Tiens, on va mettre ça et ça. Pas de raison. Autriche, une demande de... Mais Autriche, tu sais quoi ? Tu gardes... Je suis même plus allié avec toi. Je ne vais pas te payer en échange des faveurs. Et à quel moment je te dois des faveurs, Autriche ? Tu m'as aidé. C'était il y a 100 ans, quoi. En plus, maintenant, l'Autriche est un petit peu, comment dire... Pas super utile en tant qu'allié, quoi. Elle est en PU, quoi, surtout. Ben ouais. Futur PU du Danemark, actuel PU de la France. Je peux aider la Bohème. Mais c'est vrai, c'est scandaleux. Vous êtes deux contre un. J'interviens. Ou je vais en Afrique. Allez, tant pis, je vais en Afrique. Ouais, je me disais aussi, mais qu'est-ce qu'il a et gagné ? Là, vous aimez rien. Du fun. Du fun. Au contraire. Je sais que les guerres pour récupérer la Hongrie, ça va être très dur. Fais attention à pas trop taper dans la Hongrie. Et le... Sinon, il y aura de la revente. Non, non, t'inquiète. La Hongrie, tu m'en fous. Après, si tu prends une province de la Hongrie, moi, je te l'échange contre l'Abbé Sarabi, qui est sur ton petit terrain. Bon, ça se soulève, ça s'est soulevé là. Mais bon, je vois pas l'intérêt pour toi de faire des expansions agressives pour revendre des provinces, quoi. Ils n'auront pas trop. Surtout que ça me fait peur du prestige après. Vas-y, prends le, c'est pas grave. Oh putain. Là, j'ai rien. Ah, séparatiste Castillon. Non, mais oh. Moi, je suis en Afrique maintenant. Ah, d'ailleurs, je viens d'arriver. Je dis ce que je peux te déclarer la guerre. Allez là. C'est 87. Allez, hop. Donc, prochaine guerre, Brudaf, c'est les états pontificaux dans deux ans. C'est le monde trop. Ça y est. Ah putain. Il faut pas de prétendants apparus. Sérieux. Genre des sous. Salut commercial. Est-ce que j'aime existe encore, moi ? Pas sûr. Un autre épisode. On va laisser faire. Qu'est-ce que je pourrais bien faire de mes sous. Ils sont partout. Pas grand chose. Comment ça se fait que le manpower du bohémien ne diminue pas alors que je le défense et que je le stack web armé après armé. Bah c'est peut-être que des mercenaires. Ah non, c'est des petites troupes à 1, 2, c'est des vraies troupes. Des vraies troupes. Des troupes à manpower, c'est pas des mercos. Ah, c'est des vraies troupes. Ah, excuse. On va les taper dans 22 000, ça fait peut-être beaucoup. Mais sur quoi comme terrain ? La plaine, comment ça passe ? Non, il est mort. Qu'est-ce que les Caraïbes ? Moral. J'ai pas du moral. J'ai deux marchands, je sais pas où les mettre moi. Ok, faut qu'on se replie par là maintenant. On les mette en Scandinavie. Je vois que ça. Kiev, ça me sert tellement à rien. Allez, mais 78% sa capitale Moisy, là. On va le transfert. Le taguerre, dans deux ans, je risque d'avoir du mal, hein ? Contre l'état pontifico ? C'est rien, c'est une petite guerre de merde. Ouais, mais quand je vois mes troupes, et puis là, les transports de troupes pour aller taper les rebelles dans les Caraïbes... T'es sûr ? Parce qu'on pourrait faire une paix séparée à Aragon et à Castille qui vont venir. Dans lesquels, moi, j'ai rien à prendre. C'est-à-dire que pour l'instant, là, j'ai 12 000 hommes sur mes 30 000. Hé ! Je fais pas l'en-dé de mes deux. Là, j'ai un bel événement, ça fait quoi ? Il va gagner 50 en démonstration de force. Ça sert à rien, t'es déjà à 100, comme tout le monde. Je suis à 74. C'est vrai que t'es faible, en fait. Ouais, et je vais gagner 50 en 10 du cas, et 40 points de puissance militaire. Mais oui ! Mais vas-y, je le prends à terminer. Vengeance contre logistique, t'es bon, ça ? Ah, c'est ça qu'on aime voir. Et du païen, de l'hérétique qui s'est récompensé. D'accord, on va s'en raconter. On va convertir. Allez hop ! Vous n'aurez plus mon Alsace, ni Malorraine. Je monte à combien de bateaux là ? J'en fais peut-être un peu trop là. Combien ? 420. Ça va aller. Aucune proposition de loi. Mercantilisme. Mercantilisme. Missionnaire. Qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça ? Coup de déconseiller, c'est pareil. C'est pareil, c'est tout. 12000, bohémiens. Ça se massacre, ça. Non, non, 95. C'est la loi pour monter. Allez, 1000 prétendants. C'est parti pour FSC. Ah, la guerre ne se passe pas aussi bien que je l'aurais espéré. Bah ouais, je suis désolé, j'ai vraiment pas pu aider là. Non, mais de toute façon, tu servais juste à envoyer des troupes sur des territoires qui n'étaient pas intéressants. Ils servaient à rien, mais... Merci quand même. Et au moins, ça détourne l'attention. Et puis quand les prétendants, ils se renforcent entre eux là. En fait, t'es le bouffon du roi quoi. Enfin, on revoit. Hop là. Je vais bien m'attendre plus fort. Non. Putain. 84. Vaut mieux. Ah, c'est pas possible. Il y a 5 points d'écart. Bon, ça c'est la merde. Pourquoi ils viennent tout ça ? Ah, mais il me vient dessus. De fumier. Mais comment l'état pontifical peut être allié à Corse, Aragon, Castille, Toscane, Flandre, Bologne et Sillet ? Je vais t'emmerder, voyons. Vraiment pour emmerder son monde, c'est clair. On va être obligé d'appeler le Danois. Mais le Danois, il sert à rien. C'est le Teuton qu'il a dit. C'est dur. Putain. Un peu comme mon épée. J'ai eu peur. Je m'attendais pas à l'épée. Je m'attendais pas à l'épée. Je m'attendais pas à l'épée. Je m'attendais pas, voyons. Je m'attendais à une phrase un peu plus cassos. Quand on est entre nous, je dis pas, mais là il y a des viewers, on va pas choquer. Quand même. Eh bien merci Pierre Fouras. Fougas. Bon, on va sortir. C'est bon, je suis fait maté par des rebelles, mon signe. Ouais, il m'a sauté dessus alors que mes mecs n'arrivent pas à se remettre en encore là. Dès que j'en ai fini avec la bohème, j'arrive. J'en ai plus pour très longtemps, il a plus que 17000 hommes. Yoard Darin, là j'ai 65 avec la Provence et bah, sors pas de la coa. Ouais, ouais, mais j'ai testé et retesté plein de fois, c'est pas systématique. Parce que vous vous faites pas assez peur. C'est cela. C'est censé, tu me disais que ça sortait à 51, 52. Ah oui, mais moi ça marchait nickel, j'avais des grosses armées, je cassais des bouches. Ça marche des fois, mais ça n'est pas systématique, donc c'est toujours pas réglé. Alors, alors, alors. J'ai un petit manque de manpower là quand même. Moi aussi, j'ai tout mis dans la construction des monuments. Voilà. Je ne gagne que 375 hommes par mois à ce rythme là. Je ne suis pas rendu, mais on faut 16000. Bon, là c'est tombé, mais normalement on a les bateaux qui sont là pour aider. Jamais il passera. Ah mais c'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir passer pour les défoncer. Bon là, attends, bouge pas. Est-ce que je peux venir ici ? Oui, je peux. On ne va pas arrêter d'accélérer Naples. Déjà, on va essayer de sortir Ranalt. Qu'il soit haut. Après, il faudra que je sorte l'empereur. Après, on renforce à 3000 hommes par mois, donc ça va. Oui, tu connais bien. Je suis content, j'ai un vassal qui est aussi fort que Bouddhaf. Ah putain, par contre l'autre, il est en train d'aller sur Sierra Island directement. Donc on ne va pas l'attendre. Il est pas aussi fort que moi. S'il veut les faire son siège. Qui s'amuse ? Il n'a que 10 000 hommes. Pour l'instant. Il n'a pas fini de construire. Tu sors. T'as vu, il n'a pas fini de construire chez lui, c'est ça ? Non, même pas. Il a envie de se démerder, mais il n'a que 300 000 de réserve, c'est pour ça. Bah oui. Il y a déjà beaucoup plus que moi de la réserve. J'imagine bien. Ça arrive qu'il y a un rebelle qui a la petite flèche, comme quoi il va se téléporter, il s'arrête et il change de direction ? Ouais, ça arrive. Ok. Faut pas que je titille trop. Tu viens de le voir ? Non, je viens pas de le voir. Ah bon ? Ça lui arrive, ouais. Ça lui arrive surtout que ce soit tellement long de se téléporter qu'il se fasse ripper avant. Ouais, non, là, il veut aller sur ma capitale, mais du coup, je dessiège autour de lui, quoi. Donc alors, ma guerre contre les états pontificaux, c'est juillet 48. Je suis en juillet 47. C'est chaud comme guerre, quand même. Si je démarre maintenant. Puis je suis dans le brouillard, en plus. Faudrait que j'achète des cartes. Je vais bientôt pouvoir filer les cartes de l'Arabie, si tu veux. Est-ce que tu vois toute l'Arabie ? Je suis en train de découvrir la mer, là. Ouais, je la vois l'Arabie. Moi, j'ai pas de prestige. Pour la fabriquer une revendication. Ou alors, je peux te filer plus bas, l'océan... Parce que tu crois que j'aime bien oriental ? Non, non, mais c'était par rapport à l'Arabie. Pour l'instant, là, tu vas attaquer en Afrique. Ou de Mamelouk. Ouais, ouais, ouais. Je sais bien, ouais. J'ai 80 000 hommes, ils en ont 40. C'est des Africains. On va leur rouler dessus, je pense. Bon, faut qu'on arrive à dégager ça et ça ira mieux. Ça y est, il s'est tiré. C'est parti. Mais il faut vraiment que leur roule dessus, par contre. Killua m'a rivalisé. Oh mon dieu ! Mais fiche-toi Killua, il est pas petit. Il est... 43 000 hommes. Mais il est très fort. Ouais, je vais pas le tester, hein. Il y a 43 000 hommes. Ok, monsieur, je trouve ça. Là, on va amener les bateaux. Le temps de renforcer. Le transport des troupes après. Là, t'es toujours en guerre contre la Bohème ? Mais ouais, c'est super long, mes amis, il sert à rien. T'as un allié ? T'as un allié ? Là, techniquement, j'avais... Voilà, Pomerani avec moi. Il s'est fait défoncer la gueule. Mais j'y suis allé un petit peu gourmand. J'ai pas fait gaffe. Je faisais des trucs à côté pendant qu'on papotait. J'ai perdu une armée bêtement sur un siège. Il n'ose même pas parler du Danemark. Le Danemark fait le taf. Il détourne l'attention de ce qu'il reste dans l'armée. Il peut envahir. C'est ça. Il peut envahir. C'est complètement l'objectif de mes forts. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... La Bohème entièrement occupée. Donc, non, franchement, de ce côté-là, ça va. Il a des prétendantes partout. Il a des prétendantes en Irlande. Il a des prétendantes sur sa capitale. Il a des prétendantes, mais je l'aiderai après la guerre. Oh, non ! Oh, connard de... Il y a des fanatiques protestants qui se sont révoltés sur le siège que je faisais sur la S. C'est bien. Surplaises. Les pides étaient beaucoup plus nombreux que moi. Bah oui, normal. Allez, on va aller découvrir les côtes d'Arabie. Et puis, bien évidemment, j'ai des rebelles qui popent super loin de chez moi. Donc, j'ai envoyé une armée au loin pour faire le ménage. Le Brésil, la populace, tu t'occupes. Oh, je suis excommunié. 65 à 60. La vache 61 000. 61 000 paysans qui ont révolté pile poil, bien évidemment, là où j'ai... Un intérêt stratégique à avoir des terres chez le Bohénien. C'est pas drôle. Flax les armées de l'Empereur. Je pense que ces prétendants, ils m'ont coûté plus cher que n'importe quelle guerre depuis le début de la partie. Même la première avec l'anglais, là. Ah, les guerres contre les rebelles, il n'y a pas pire que quand tu vas attaquer le Mali, quoi. J'avoue. Allez, on embarque. 5 000 hommes officiellement, mais il avait 60 000 rebelles. Go. On va les défoncer. Oh, Autriche attaque à la Bourgogne, donc ça veut dire que la France a déclenché une guerre. Bourgogne, Provence, Oldenbourg, Liège. Alors, secularisation, réforme gouvernementale numéro 6, plus 1, d'absolite. C'est manuel et plus 10, plus 10. Ils sont en guerre l'un contre l'autre, mais ils sont toujours en quoi contre moi, les deux. Et il y a un partisan du prétendant autrichien qui s'est révolté à Vienne. Ça, c'est bon, ça ne se touche pas. Ah ouais, j'y vais pas. Laissez-le tranquille. Autriche indépendante. Autriche indépendante. L'Autriche venisienne. Ça, on verra. Bah non, on va pas voir, tôt ou tard. C'est dans mes missions. J'ai pas une grosse mission, moi, parce que ma mission finale, c'est d'assujettir l'Autriche, pour te dire. Ah ouais, c'est ouf. C'est vrai, avec Venise. Ouais, c'est la mission finale. C'est la fin de mon arbre de mission. C'est la top mission. Allez, on défonce ses prétendants et on en parle plus. Allez, je défonce les 30 000 paysans qui restent, là, qui me font chier. Et après, on va pouvoir regarder un petit peu qui on s'allie, qui on marie, comment ça se passe. Ah, t'as terminé tes prétendants, toi ? Je suis en train de finir le dernier, là. Oh non, il y en a un nouveau qui se soulève, vous êtes sérieux ? Juste à l'instant où je finis la dernière bataille, quoi. Ah, mais des rebelles à toi qui ont traversé notre frontière. Bon, bah j'y vais. À vous ? Ah, t'avais des séparatistes moscovites. Ah oui aussi. Pèce de la demande de drap. Hop, hop. Bon bah du coup, faut que j'attende un peu qu'on regagne du moral. Cette guerre aura été coûteuse, c'est l'heure de faire la paix. Et je crois que ça va être aussi la fin de l'épisode, non ? Ah oui, je serai jamais prêt pour le pape. Largement la fin de l'épisode, ouais, j'avoue. Je vais prendre un peu d'expansion agressive, mais je vais lui piquer plein de forteries. Alors je vais prendre Cranksen, je pense pas que ça va te faire chier, Slann ? Si, c'est chez moi. Si, si, clairement. Mais tu peux la prendre et puis me la revendre plus tard. Oui, on verra. Mais ça veut dire que tu vas me voler. En fait, si tu prends Cranksen, tu commences à me voler le plus gros de mon commerce qui passe par Ragus, parce que tu seras dans la zone qui est à côté en aval. Donc même si c'est pas un carrefour commercial, tu vas forcément partir vers l'aval. Je pourrais plutôt viser Drasdani, mais ça me coûtait cher l'expansion agressive. Alors, voyons ça. Fais la fin de l'épisode pendant ce temps-là, mon très cher Sylvain. Bah écoutez, je vous arrête là du coup. Vous pouvez aller voir la vue d'Ardarine pour voir comment il négocie sa paix. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est compliqué de mon côté, mais bon, j'ai l'impression que des autres, ça se gère. On a raté l'API sur la France. Il a un héritier. Alors, je veux dire, nous, on est tellement pas inquiets pour toi. Bah, je me doute. Tu serais tellement joyeux que je m'écroule. Je te connais. Tout ce commerce à récupérer. Allez, on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde. A bientôt tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye.